re salut à tous toujours une critique sur le mp5 actros mercedes modèle 2021 il n'est pas vieux 6267 km toujours leur saloperie caméra de mirror cam comme ils appellent ça donc tu as un écran ici la nuit t'as pas envie qu'il ait trop de lumière donc tu baisses ta lumière à fond ça t'évite d'avoir le phénomène projecteur tu vois dans la gueule un peu comme un comédien sur scène donc ce que tu fais c'est que tu vas le régler ici et un écran ici on sait que ton attention sur la route elle est beaucoup moins bonne que si elle était ici parce que tu as la route dans le champ de vision tu vois ça donne à peu près ça normalement tu regardes tu es comme ça tu vois peu la route si tu regardes là tu vois plus rien du tout ainsi des ingénieurs avaient été un minimum intelligent ils auraient mis un accès direct ici tu vois c'est un peu comme les commandes de phare ici tu as une place là visiblement s'ils sont chez les poids lourds ils sont pas chez les bagnoles donc faut pas leur demander l'impossible non plus donc si tu as envie de régler pour x raisons tu arrives dans un village tu veux un peu plus de lumière ou j'en sais rien tu as un petit truc qui nécessite d'avoir un peu plus de lumière ici momentanément tu es obligé d'aller là donc tu conduis tu regardes ton écran là bas tu es obligé d'allumer avec une pression ici un peu plus longue c'est à peu près trois secondes tu enlèves le menu là tu l'enlèves normalement tu l'enlèves bon bah tu peux pas donc tu es obligé d'aller avec le doigt là tac et tu peux pas non plus tu vas là tu peux pas alors tu es obligé d'aller là tu vois ça marche c'est la misère quoi tu es obligé d'aller dans réglages réglages normalement tu cherches affichage et commandes donc logiquement tu peux le faire d'ici là bas il veut bien et tu vas aller dans luminosité en date c'est pas ça les commandes tu cherches parce que tu cherches tu es en train de rouler mais tu cherches commandes alors ça y est t'es dans les commandes tu vas tu vas où sont ben c'est pour la luminosité de l'écran est ce que c'est là voilà c'est là là c'est compliqué donc là tu es mirror cam conducteur et mirror cam passager pourquoi pas les faire en même temps bon bref donc tu vas dans mirror cam conducteur et tu valides avec le petit truc au milieu là et là tu règles voilà là normalement c'est un peu plus clair mais bon ça reste pas net tu vois donc voilà bon ça t'a pris un certain temps avant de pouvoir utiliser le truc tu vois franchement c'est on te parle de sécurité et ont fait des trucs comme ça non je sais pas je pense qu'il y en a qui ferait mieux d'arrêter de sucer des boules et de faire vraiment un réel boulot de se renseigner auprès des chauffeurs leur demander bon est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien tu vois c'est comme la suspension c'est vraiment nul 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 je suis obligé de dégonfler les pneus pourra pour pas sentir les les trucs de la route là regarde là tu as un revêtement ici tu as une une cassure de revêtement c'est pas un raccord on va dire voilà un raccord ça sur la route c'est juste infernal quoi c'est une horreur voilà donc il y aura d'autres critiques il y en a d'autres il ya très peu de choses bien en fait mais je j'en parlerai aussi allez à plus tard ciao